La mère de Julien Baird décédée, son Aurélie d'Autremont lui adresse un message bouleversant. Julien Baird est un candidat de télé-réalité populaire et très apprécié du grand public. Amoureux des animaux, en particulier de son chien Roméo, proche de sa famille. Le beau blond a toujours le sourire aux lèvres et cultive la positive attitude. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Julien Baird a remporté la première saison des 50 il y a quelques semaines. Et le jeune homme de 31 ans va bientôt fêter ses 10 ans de télé. Pour lui, la boucle est bouclée. Lancée dans de nouveaux projets professionnels. Julien Baird a annoncé vouloir arrêter la télé-réalité. Seulement voilà, un terrible drame familial vient le freiner dans ses projets. La starlette vient de perdre sa maman. Très active sur ses réseaux sociaux, Julien partageait régulièrement ses moments complices avec sa grand-mère Juliette. Malheureusement, la dame âgée est décédée fin septembre 2022. Une mort qui avait terriblement ému les fans du candidat. « Je n'arrive pas à me faire à l'idée que je ne verrai plus ce sourire, je t'aimerai toute ma vie. » « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi », avait-il déclaré sur ses réseaux. Aujourd'hui, c'est une nouvelle épreuve difficile que Julien traverse. En effet. Le jeune homme vient de perdre sa maman, décédé des suites d'une maladie, comme l'a expliqué le blogueur Akabab. Une information vérifiée, puisque Julien Baer, de plus en plus proche de Mélanie Dodigama, a récemment rédigé ce message en story Instagram, « Tu me manques déjà terriblement. » « La vie va être différente sans toi. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je t'aime et j'espère que tu es fière de moi. » En août 2015, Julien Baer a intégré le casting des Vacances des Anges avec sa petite amie de l'époque, Aurélie de Tremont. Les deux stars de télé ont, en effet, vécu une love story. Ils ont même été fiancés. Si aujourd'hui, ils sont bel et bien séparés, Aurélie et Julien sont toujours liés d'une forte amitié. Que les téléspectateurs ont bien remarqué dans les 50. Alors, après avoir appris le décès de son ex-belle-mère, la blondinette a tenu à lui rendre hommage. Pour cela, Aurélie de Tremont a couché des mots forts et bouleversants dans sa story, « Je n'ai pas pu être présente aujourd'hui pour te dire au revoir. » « Mais je sais qu'un jour, on se reverra Macido. Merci pour tout cet amour que tu m'as apporté quand tu m'as accueillie chez toi. » « Jusqu'à repeindre les murs en rose. Je n'oublierai jamais la deuxième maman que tu as été pour moi. » « Je t'aime et t'aimerai. Tu es et restera ma préférée. Mon cœur souffre fort. Mais je sais que le tien est apaisé aujourd'hui. Alors, je te laisse t'envoler pour le paradis. » « Toutes mes sincères condoléances à mon ami Julien. » Guillaumet